Salut les tocs, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Elodie à table. Aujourd'hui je vous propose de faire ma recette du chocolat chaud. J'espère qu'elle va vous plaire parce que vraiment elle est très gourmande. Ça régale aussi bien les grands que les petits. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Voilà les ingrédients dont vous aurez besoin pour le chocolat chaud. C'est parti. Dans une casserole, on va verser le lait et la crème liquide puis la cannelle. Mélangez avec le fouet et on va laisser porter à ébullition. On va verser le chocolat noir puis le chocolat au lait et on va bien mélanger jusqu'à ce que le chocolat fonde bien comme il faut. Et on va laisser 2-3 minutes chauffer. Et pour avoir un chocolat gourmand, voilà ce qu'il vous faut. On monte la crème en chantilly. Quand elle commence à être bien montée, on rajoute le sucre glace et on continue de fouetter. On va verser le chocolat dans une tasse. On va verser le chocolat dans une tasse. Si vous souhaitez qu'il soit un moins épais, mettez plus de lait. Ensuite, on va pocher la chantilly puis on va rajouter le cacao amer par-dessus et les noisettes concassées. Un chocolat bien réconfortant et bien gourmand pour affronter le froid et en attendant Noël. Et voilà, notre chocolat chaud est prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de mettre plein de pouces bleus. En description, je vais vous mettre le chocolat que j'ai utilisé pour faire la recette. En commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez la réaliser ? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Portez-vous bien, salut !